Donc, délibération suivante sur la 7e biennale du 9e art. Oui, une grande biennale que cette 7e biennale, puisque vous le savez tous, elle sera consacrée au grand dessinateur Jacques Tardy. Alors nous sommes vraiment évidemment très 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 heureux qu'il ait accepté de travailler avec le musée Thomas-Henri, avec l'Arthothèque, à cette exposition. Jacques Tardy, vous le savez, c'est un très grand dessinateur, c'est un dessinateur virtuose qui a magnifiquement dessiné la ville de Paris, notamment, dans sa série Adèle Blancsec. C'est évidemment celui aussi qui s'est donné pour tâche de représenter dans la bande dessinée, et ça n'était pas facile, la guerre 14-18, avec ce très grand album qui s'appelle C'était la guerre des tranchées. Et puis très récemment, cette année, il vient de sortir un livre à partir des mémoires de son père qui s'appelle Moi René Tardy, prisonnier de guerre au stalag 2B. Et une œuvre particulièrement forte sur la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci. Alors cette exposition, ce sera une rétrospective de l'ensemble de l'œuvre de Jacques Tardy, avec plus d'une centaine d'œuvres, avec énormément d'œuvres originales, avec toutes les planches d'un album qui seront présentées. Donc on est vraiment très 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 fiers de cette exposition, et bien sûr des créations qui seront réalisées par l'artiste, spécifiquement pour cette exposition. Alors, nous avons besoin de cette délibération, comme d'habitude, pour aller chercher les subventions les plus larges auprès de nos partenaires. Vous avez le budget qui vous est présenté. Dans ce budget, vous noterez une dépense de 50 000 euros en investissement. Il s'agit des vitrines que nous achetons à cette occasion, puisque le musée Thomas-Henri est fermé. Cette biennale sera présentée dans les salons de la mairie, mais nous prenons de l'avance par rapport au chantier du centre culturel. Nous achetons déjà le mobilier qui sera ensuite utilisé au musée Thomas-Henri pour présenter les œuvres graphiques là-bas. Donc 50 000 euros d'investissement pour ce projet. Sur cette délibération concernant la 7e biennale du 9e art, qui s'abstient, qui vote contre ? Une délibération adoptée à l'unanimité. Sous-titrage Société Radio-Canada